Vous ne pouvez pas servir des IEUT et Mamon, Jésus-Christ a mis en garde ses disciples contre les richesses injustes, mais ils doivent chercher des richesses pures qui glorifient Dieu. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans ce qui est le moins est fidèle aussi dans beaucoup, et celui qui est injuste dans ce qui est le moins est injuste aussi dans beaucoup. Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans le Mamon injuste, qui vous confiera les vraies richesses ? Et si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui ? Qui te donnera ce qui est à toi ? Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon, Luc 16, octobre 2013, point, leçon, la recherche de richesse propre n'est pas un mal, mais la recherche de richesse impure est un mal. Par conséquent, les chrétiens ne doivent pas poursuivre la richesse au dépens de la sainteté. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons évaluer nos ambitions, et nous devons nous assurer que les règles de Dieu ne sont pas violées. Il est important de noter que Dieu tient des registres de nos activités, et il nous récompensera comme il se doit dans cette vie, et au ciel aussi, la prière, « Oh mon Dieu, je veux être riche, mais je ne veux pas aller en enfer. Aide-moi à poursuivre des richesses propres, et laisse-moi t'honorer de mes ressources. Laisse-moi utiliser mes richesses pour te servir et répondre aux besoins des autres. Ne me laisse pas être puni, mais laisse-moi être dûment récompensé sur terre et au ciel aussi. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.